Musique de générique Bien le bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo d'OMSY Aujourd'hui nous sommes sur les rails Oui parce que vous l'aurez reconnu on est de retour avec un magnifique tramway nommé NF6D Et aujourd'hui on fait une nouvelle map qui vient de sortir assez récemment Qui se nomme Shonao Qui est évidemment une ban map en quelque sorte Puisqu'on va faire du tramway Et j'aimerais aujourd'hui vous présenter une petite chose que vous avez peut-être vu ces dernières semaines un petit peu apparaître partout C'est mon entreprise fictive Alors non ça n'a rien à voir avec le TPO où je suis C'est mon entreprise personnelle Alors j'ai fait quelques petits changements à mon véhicule Alors je vais juste faire 2-3 petits trucs maintenant Enfin vous présenter un ou deux éléments Enfin rapidement Parce que j'en discuterai tout au long de cette vidéo Justement on a à peu près une demi-heure de trajet Donc je ne vais pas traîner Alors première chose que j'ai fait c'est que vous l'avez peut-être reconnu J'ai un peu recoloré l'intérieur de la cabine de conduite pour qu'elle soit un petit peu plus lumineuse Plus claire Et oui j'ai mis un faux parquet en bois pour plancher C'est juste pour l'effet visuel quoi Ça donne un effet cool Également changer les panneaux ici avec un gris plus foncé Ce qui donne une moderne touch Comme j'ai envie de le dire Et je pense qu'il y a une chose que vous rêvez de voir C'est la livrée extérieure Et bien je vais vous la montrer Si ça ne veut pas ramer bien évidemment Parce que sur certaines maps ça rame Ben voilà Voilà ce que ça donne Donc c'est une livrée qui est assez simpliste Bas de caisse bleue Portes bleues Et le reste ben c'est blanc C'est une livrée très simple Avec évidemment les noms d'entreprise Et alors vous allez vous demander aussi Pourquoi ce nom d'entreprise transbère Alors juste au passage je mets qu'il est 17h16 Parce que je suis censé partir à 17h17 Oula mon pointeur était en retard Voilà Alors j'attends juste que le rail se mette correctement Parce que c'est à droite que ça se passe ensuite Je vais afficher les arrêts Ça sera peut-être plus simple Ouais donc une livrée quand même assez simple Mais qui fait sa touche moderne Et évidemment je ne suis pas arrêté A la livrée extérieure Il y a aussi l'intérieur qui a subi quelques petits changements Que je vais vous montrer Durant le trajet Et que vous verrez très certainement Voilà changer les rails C'est parti Alors aujourd'hui on va tester aussi une nouvelle Modification j'ai envie de dire Mais qui n'est pas de moi Mais qui est assez récente C'est la doppeltraction C'est à dire L'unité multiple Et vous allez le voir Je vais essayer de mettre sur pause Juste pour que vous puissiez Vous en apercevoir Vous voyez Les deux rames ici sont connectées Et l'attelage Suit les bons mouvements Ce qui permet Vraiment d'avoir l'impression Donc on a une deuxième Une deuxième rame Juste plus derrière Alors sachez qu'auparavant Il y avait déjà ce mode Mais la différence C'est que C'était avant la mise à jour Et donc du coup Que c'était moins élaboré Donc l'attelage n'était pas correctement configuré Évidemment Et il y avait en plus de cela Les versions 4 et 5S Sauf que je les ai enlevés Pour que Ce mode à la double traction Puisse bien fonctionner correctement Parce que sinon Ça allait s'emmêler Alors oui au passage J'ai fait tellement de modifications Sur cette map Que dit rame Évidemment eux aussi Ont subi des modifications Bah vous voyez par exemple La rame numéro 636 Qui arrive en En sens inverse Alors par contre Le son d'OMZ2 Va un petit peu m'agacer Alors OMZ2 Je vais juste le baisser un tout petit peu Voilà Je vais vous montrer ce que ça donne Un peu dans les virages Ça donne quand même bien Cette livrée Elle est Elle est moderne Et puis Elle rend super bien Sur ce véhicule Notamment en longueur Alors Premier arrêt Ce sera ici Bon Il n'y a pas de piéton Bon je ne peux pas Normalement passer Mais il n'y a pas de piétons Alors autant passer Parce que J'ai quand même un horaire à tenir On va essayer de bien Se mettre face à l'arrêt Bon j'ai fait sonner Comme il ne le fallait pas Alors L'intérieur Et bien comme vous le voyez Lui aussi Il a subi des modifications Déjà Les emplacements des portes Sont marqués en haut Paradeau bleu Pour repérer plus facilement Les interrupteurs Ici évidemment Ont un marquage Qui indique Ouvrir les portes Fuck la cohérence Les portes Evidemment Ben On reçut des nouveaux avertissements Alors Je vais quand même Vous les montrer Je vais essayer de bien Me mettre dedans Pour que vous puissiez voir Alors Je vais exprès une petite pause Parce que Ce n'est pas évident Alors oui au passage Les portes ont les mêmes avertissements Que les CFF Mais ça c'est juste pour le Le décor quoi Alors Si je peux montrer Ce que ça donne Voilà Ben vous voyez J'ai mis un machin d'avertissement Ici Ça ressemble un petit peu Au métro de Londres Mais Voilà c'est vrai Parce que si des trucs Sont coincés dans les portes Evidemment Ben ça cause des retards Le sol aussi A subi des modifications Ben ici par exemple Ben il y a un tapis Ici d'accueil Maintenant C'est uniquement visuel C'est pour Ben voilà Bienvenue Welcome Les sièges On subit évidemment Aussi Ben la nouvelle Ah j'ai plus le mot Enfin un nouveau motif de siège En quelque sorte Un peu plus moderne Et les barres sont jaunes Evidemment Voilà Avec d'autres petits détails encore Que vous verrez Durant la vidéo Alors En avance Parce que c'est C'est libre Ouvrir la voie Comme j'ai envie de dire Alors Cette map de chenot Ben honnêtement Je ne peux que vous la recommander Parce qu'elle est vraiment excellente Elle est Alors Elle peut être gourmande Je Je peux Comprendre Mais si vous pouvez y jouer Ne serait-ce qu'une fois Je vous le prie Je la recommande Parce que vous allez voir Qu'elle est vraiment bien variée Ça donne Elle est assez longue cette ligne Il y a pas mal de décors C'est bien travaillé Et évidemment Ça donne envie d'y conduire Et pour l'occasion Je vais faire une petite dédicace A une personne que je connais Qui se nomme Monsieur Bulling Et ben oui Il y a un Bulling Sur cette map Sauf qu'on ne le verra pas Parce que ce n'est pas Notre destination aujourd'hui Voilà Bouton moins Alors oui Au passage avant La mise à jour Il fallait que j'appuie Sur le moins Et le bouton 1 Pour ouvrir les portes Côté Oula Les passagers ont bugué D'ailleurs Vous voyez La ram numéro 633 Pas sans sens inverse D'ailleurs La preuve aussi Que j'ai Ce nouveau mode De la double traction C'est que j'ai la ram numéro 653 Et 621 Qui sont en fait Deux repaints différents Dans mon dossier Du tram Donc ce qu'il fait Ah ce qu'on fait sur la map Bah il y a quoi Il y a J'ai fait En gros 40 véhicules Différents Avec Pour seule raison Le numéro de parc Mais bon C'était pas compliqué à faire Il suffisait juste De changer le numéro Sur les Les templates C'est tout C'est un seul Voilà Mais avant justement La double traction fonctionnait Mais les deux ram étaient Strictement identiques Donc elles portaient Les deux le même Le même numéro Ce qui n'était pas Très très On va dire En gros correct Alors évidemment Je n'ai pas encore Exploré complètement Ce nouveau mode De la double traction Parce qu'on peut faire Pas mal de trucs Comme par exemple Changer le repaint Donc je crois Que ça se passe Avec l'ibis Et la touche numéro 8 Vous pouvez sélectionner Un autre numéro Ah oui par contre Ça va me faire chier La caméra qui Qui tend à gauche Ou à droite Je vais exprès D'aller vraiment Jusqu'au bout ici Comme ça On est bien Face au Face au quai Par contre Ce que j'ai juste peur C'est que les passagers N'aillent quasiment Que dans une seule zone Du convoi Ah ok d'accord Il y en a des Qui se sont amusés Avec les drapeaux allemands Il les a complètement Foutus en dessous Bon allez On y va vite Parce que la voie Est Ouverte Et je n'ai pas envie D'attendre trop longtemps Non plus Vous voyez Vous voyez cette double traction Ça donne vraiment Une bonne impression Et ça je peux dire Que j'en suis satisfait Alors Qu'est-ce qui arrive En sens inverse C'est un man NG313 Par contre La livrée A l'air d'avoir Des petits bugs Parce qu'elle est aussi La livrée Du man A l'effigie De mon entreprise Alors oui Vous allez dire Tu vas faire Toutes les maps A ta propre effigie A tes propres Livrées Entreprise Voilà Mais je vous le dis Moi je C'est pour mon usage Privé Je ne ré-upload pas Ces fichiers Non je modifie ça Parce que c'est pour C'est pour moi Personnellement Voilà La réponse Toute simple Alors par contre Je vois qu'il y a un truc Qui se passe Là sur Quelque part Voilà Désolé pour cette Petite interruption J'ai été Perturbé Donc on continue Parce que Il n'y a pas accès A faire J'ai un horaire A respecter Et une destination A atteindre Alors c'est juste marrant Parce que pendant Cette petite pause J'ai été observé Le discord De le tpo Parce que oui Le tpo A un discord Et je viens d'apprendre Alors c'est juste Une Jolie fourberie De notre cher directeur Nommé Sirol Et bien Puisque c'est lundi 1er mai Bah tous les suisses Et bien On rend congé Vu que c'est le 1er mai Bah oui Il fait du travail oblige Et tous les français Ce sera au boulot Voilà Voilà comment Agacer les gens Par contre J'ai un tout petit peu chaud Je vais ouvrir la fenêtre Parce que je sais pas pourquoi Mon pc dégage Beaucoup de chaleur Donc A un moment J'ai quand même besoin De renouveler l'air De la pièce Voilà Alors Parlons un petit peu De mon entreprise privée Parce que je pense Que c'est ça Qui vous intéresse Alors Pour ceux Qui se posaient La question D'où vient Cette entreprise Ce nom Et bien Je vais vous expliquer L'histoire Alors sachez Qu'elle est Assez ancienne Parce que ça remonte A quelques années Il y a quelques années J'ai acheté un jeu De simulation Qui était du nom Des Sips Tout simplement Parce qu'il y avait Une chose qui m'intéressait Dans ce jeu C'était la construction Des maisons Des bâtiments Et dans ce jeu Se nomme Un add-on Late night Ou Les suites VIP Enfin Voilà que c'est vive Voilà c'est ça C'est ça le nom Et dans cet add-on La ville se nomme Bridgeport C'est un nom Qui est assez commun Notamment en Amérique Je le reconnais C'est un nom Qui est assez commun Effectivement Donc Donc J'ai choisi un peu Cette ville Pour mon RP C'est à dire Mon jeu drôle Ou quelque sorte Mon jeu fictif Et comme vous pouvez le voir Evidemment Trans-BR Est une contraction De transport Et de bridgeport Tout ça Voilà Alors c'est un petit peu Inspiré Je le reconnais Evidemment Trans-Senn Parce que ça ressemble Assez fortement Mais c'est moi Qui ai décidé De faire une livrée Comme ça Parce que moi Je l'aimais bien Et puis C'est été le fruit D'une longue réflexion Alors Est-ce que la rame Tremble un peu ici Parce que j'avais remarqué Qu'elle tremblait Quand j'étais notamment En double traction Mais Avant La mise à jour Non ça va Alors par contre On va baisser un petit peu Parce qu'il faut aller A 30 à l'heure Ah non Les caméras Qui switchent Comme ça Donc C'est ça Je ne vais pas Très très aimer Bah tant pis Si je passe un peu Au Avec la caméra Qui me gêne Ça ne m'aide Pas trop A me concentrer Allez Arrêt suivant Ici S'il te plaît Ne rame pas Ça me ferait Bien plaisir Voilà J'essaie vraiment D'aller jusqu'au bout Comme ça Pour pas bloquer La rue derrière Notamment Alors revenons Un peu à ce RP Ce que je disais Ah oui d'ailleurs Sachez au passage Je vais vous faire Une petite Une petite promotion Discrète Mais sachez Le genre quoi De Koh Lanta Oui Parce que j'ai un lecteur Qui me permet De voir la télévision Donc en ce moment Bah oui Je suis en train De garder Koh Lanta Tout en conduisant Mais attention C'est juste C'est juste comme ça Juste pour occuper A l'arrière fond Parce que sinon Ce serait mono En fait C'est pas que j'aime Koh Lanta Mais c'est juste Parce que ça me Ça me sert de fond Pour passer le temps Et ça me plaît Juste de voir Les passagers Enfin non pas Les passagers Les 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 gars Gueuler tout le temps Parce que X ou Y Voilà Alors donc Mon RP d'entreprise Pour plus déroger A mes sujets Donc en fait Ce TransBR Est en fait Similaire à l'histoire Transcend Mais c'est pas Totalement la même chose Parce que c'est pas Deux ici Mais quatre entreprises Qui ont fusionné Pour donner cette nouvelle entité Alors J'ai un petit peu Vous épargner les noms Mais il y avait Quatre compagnies Donc évidemment Je vous laisse imaginer Que c'était pas pratique Pour les transports Financiers Gestion comme ça Donc c'est la raison Pour laquelle Et bien Il y a eu cette fusion Et ça a donné Le résultat de maintenant Ça a donné ce résultat Et sachez qu'aujourd'hui Il y a à peu près Il y a un peu de tout Dans l'entreprise Il y a des tramways Des métros Des bus Des trolleybus Voilà Pas mal de véhicules Et sachez que par ailleurs Évidemment Certains véhicules Dans Omzi Ont déjà Reçu cette livrée bleue Notamment Les Citaros Donc toutes les générations Ça veut dire Le Citaro de base Facelift C2G Ainsi que Évidemment Les Man Lion City Enfin Comment dire Les Man La Donne L'ancien 6 Si vous voulez Les NG313 Comme ça Et tout récemment Les Solaris Surtout grâce Au Au Mode Que j'ai pu Quelqu'un m'a transmis Enfin C'est plutôt le TPO Même Qui m'a permis De revoir ces véhicules Que je cherchais Parce que Ils étaient supprimés L'auteur qui a supprimé Là où ils étaient Là Là où il était le mode L'auteur Il a supprimé Tous ces modes Là je ne sais pas pourquoi Il aurait dû les laisser Ce qui aurait été plus pratique Alors évidemment Aujourd'hui J'ai envie de dire J'ai à peu près Toutes les versions Avec Ce fameux pare-brise unifié C'est à dire Les versions 10, 12 et 18 mètres Mais il y a une seule version Qui pour l'instant Est un peu à la traîne Que je n'arrive pas à trouver C'est la version 18 mètres A 4 portes Alors oui Je sais Il existe Une version Belgrade Sauf que celle-ci Est bien moins faite Mais c'est la seule Qui permet Evidemment D'utiliser un pare-brise unifié Pour ça Alors évidemment J'ai essayé De bidouiller un petit peu Le mode Avec la version Articulée à 3 portes Alors A ce jour J'ai réussi La caisse est reconnue Physiquement Donc l'arrière Ça veut dire Qu'il se comporte Exactement de la bonne façon Donc il tourne Il vibre Comme ça Voilà Les passagers Reconnaissent Effectivement L'emplacement des sièges Et des couloirs Mais Les scripts Ne fonctionnent pas Et je suis sûr Que c'est ça Parce que En gros Les phares arrière Le son du moteur La lumière L'ouverture des portes Ça n'est pas reconnu Donc à mon avis C'est ça C'est les scripts Qui ne doivent pas jouer Donc il faut Encore que je vois Justement pour ceci Voilà Donc en gros Un petit peu Pour les véhicules Qui sont Peints Alors sachez Qu'il y a aussi D'autres véhicules Qui ne sont pas D'OMSI Je vais faire Un petit aperçu rapide Notamment Du S Du Volvo De l'Alstom Pour le tram Et le métro Et essentiellement Du Stadler Pour les trains Notamment Les fameuses rames Flirt Et Et C250 Alors sachez Que c'est Purement fictif C'est ce fameux Nouveau train Pour le Gothard Et bien Les transports de Bridgeport On choisit ce même train Parce que Comme ils avaient déjà Des trains de Stadler C'était plus simple Pour la maintenance Comme ça Bon par contre C'est le passager Qui traverse la route Ça c'est pas très très bien Par contre Vous voyez On se dépêche S'il vous plaît Merci Franchement C'est le passager là Mais Oh là là Il traverse la route N'importe comment C'est comme ça quoi Bon par contre Je passe J'ai pas envie d'attendre Par contre Je vais boire Un petit coup Alors Je vais devoir Lâcher une touche De ma main Si ça se trouve Alors Ne pas dépasser Les 50 km heure aussi C'est la limite De vitesse Normalement Ce train Peut aller à 70 km heure Donc 70 pour les français Donc Je sais pas Si quelqu'un A trouvé un mode Ou a réussi A faire Un bypass De la limite Des 50 km heure Parce que J'ai envie de dire Si le véhicule Original va A 70 km heure Donc 70 Et ici A limité à 50 Et ben C'est pas très logique Je trouve Donc Si quelqu'un A trouvé le moyen De passer cette limite Et bien Qu'il me le dise En commentaire Comme ça Je peux être au courant Et ainsi Éventuellement Remède à ce problème Alors oui Parce que le tram Est prioritaire Normalement Et ben Il passe Un petit peu partout Alors là Je vais être obligé De dépasser un petit peu Là avant Parce que vous voyez Que certaines stations Leur taille C'est juste Limite Mais alors Juste ici Vous voyez C'est juste limite Là Et ben Là Aussi Allez C'est parti On continue Donc Ah bah tiens Il y a une autre rame Dans son s'avère C'est la numéro 642 Ben vous voyez Vous voyez Ça donne vraiment Une vraie impression Quand on croise Les autres rames On voit un numéro De parc différent A chaque fois Et c'est ça Qui fait l'originalité Là par exemple J'ai les 621 Et 653 Qui sont en unité Multiple Parce que j'ai peut-être Oublié de vous préciser L'heure Peut-être que vous l'avez vu Mais il est à peu près 17h30 Oula J'ai passé Les 50 km heure Ça me fait un petit peu peur Là je peux passer C'est bon Vous voyez pourquoi Je recommande cette map Parce que les paysages Sont variés Il y a du bon travail Et franchement Ça donne envie D'ailleurs pour ceux Qui voudraient mettre Un tram ici Sachez que je vais vous donner Une petite information utile L'écartement de la voie Donc c'est à dire Ben La distance entre les deux rails Là C'est un écartement standard Donc 1435 mm Donc en gros 1m43 quoi Mais je préfère utiliser Le millimètre Parce qu'on dit comme ça Généralement 1435 mm Est-ce que ma rame Est assez longue Voilà Juste à la bonne limite Ici Voilà Alors là Il est 17h30 Comme vous le voyez Alors On continue Ah d'accord Les passagers Peuvent pas traverser Ici apparemment Ben Rip Ils sont obligés De traverser Les rails A leurs risques et périls Alors Donc revenons un petit peu Sur mon RP d'entreprise Alors Ces rame NF6D En fait C'est un cas à part Spécial dans l'entreprise En gros Elles font pas vraiment partie De la ville de Bridgeport En fait C'est plutôt une exploitation Qui est confiée Donc c'est pour ça Qu'elles arvorent Cette nouvelle livrée Justement C'est ça la raison C'est un petit peu Un cas spécial Mais ça a été décidé Ça a été fait comme ça Tandis que les vrais Trams Qui sont à Dans la ville de Bridgeport Qui sont des citadistes D'Alstom Parce que Ils ont été choisis Voilà Ce sont des 402 D'ailleurs Pour ceux qui Veulent connaître les détails Et ben Eux oui Ils circulent Ils circulent bien Bridgeport Et alors La différence Par rapport à ici C'est qu'ils circulent Sur une voie Qui est dite Métrique Donc 1000 mm Et non pas 1435 mm ici D'ailleurs Je vous rappelle ici Au passage Que Vous pouvez Sur le NF6D Modifier L'écartement des roues Entre le 1435 Et le 1000 mm Ce qui vous permet D'adapter les rames A la bonne map Bon après Je sais qu'on peut Utiliser genre Une rame Avec un écartement De 1000 mm Sur du 1435 Mais J'ai des doutes J'avais essayé Je suis pas autant sûr Pour des risques De compatibilité Ou de bug Donc Mon conseil C'est d'abord Analyser La distance des rails Avant de mettre Une rame De tram dessus Savoir si c'est une voie Métrique Normale Ou large D'ailleurs Je vous rappelle un truc Aussi Une voie Etroite C'est celle qui est En dessous De la voie normale C'est à dire Moins De 1435 mm Et une voie large C'est ce qui est Au dessus De 1435 mm Par exemple L'Espagne Qui a Ce qu'on appelle L'écartement Ibérique Je crois C'est du 1600 mm A peu près 1668 je crois Oula j'ai un peu Freiné en retard Ouais ça c'est Mes petites erreurs Bon après C'est que la rame N'est pas La map Est pas très stable Elle est assez gourmande Quand même Bon elle monte Ou pas Non Alors on continue Dans ce cas là Est-ce que je suis En avance Bon Une minute à peu près Et bien on va continuer Donc Qu'est-ce que je voulais dire Encore Voilà Donc une map Que vous voyez Ben il y a les paysages Qui défilent Voilà Là on est plutôt Dans la banlieue De la ville Maintenant avant On était complètement Au centre Ben là maintenant On est à peu près dehors Je vais boire un petit coup Pendant que la rame Avance Oui je garde Une main sur le clavier Parce que ça s'appelle La sécurité Parce que sinon La rame Ben s'arrête automatiquement Merci le système De sécurité Il était GV On va s'arrêter bien Au bout Comme ça On descend On serre logiquement Toutes les portes Sur le quai Est-ce que ça rentre Oui ça rentre Il y a juste ici Où ça dépasse Un petit peu Mais ça reste pas longtemps La rame à quai Donc Il n'y a pas trop de soucis Alors ici C'est bien fourbe C'est du 30 km Ici Parce que si Je vais beaucoup plus Au dessus Ben j'avais testé Et ben c'est Clac Arrête direct Avec de la rame Alors Rame pas S'il te plaît Alors On va aller A 35 Puis à 30 Une fois que j'ai La signalisation En haut De la Tête Entre Entre guillemets Voilà On va se baisser A 30 km heure C'est je pense Pour A cause du Ouh là La barricielle bug Là sur la voie Je pense que Ces 30 km heure C'est dû à La fragilité du pont A mon avis C'est pour ça Ce que Je pense Bon au moins Ça permet Profiler du paysage Comme ça On passe au dessus De tout Là Alors là J'ai une étiquette E Ça veut dire Ben un peu comme Everything To Enfin Je sais pas vraiment Ce que ça veut dire Mais je sais que le E veut dire Une vitesse Libre Donc c'est à dire Qu'on peut aller A la vitesse maximum Mais je préfère pas Aller trop vite Tout de suite Parce que je rappelle Que j'ai une autre rame Derrière Et donc du coup Que ça peut toujours Faire claquer A partir de là On va pouvoir avancer Tranquillement Allez On va essayer De bien se stopper Parce qu'ici C'est beaucoup plus étroit La station Et surtout Qu'il faut bien Que je m'arrête Avant le rail Enfin Avant l'aiguillage Parce que c'est là Que les deux lignes Se séparent Parce que oui J'ai fait une erreur Il n'y a pas une ligne Mais deux lignes Rame pas S'il te plaît Merci Alors on va essayer D'avancer encore Un tout petit peu Bah voilà Vous voyez par exemple Que cette station Est problématique Parce que je n'arrive pas A mettre les portes Correctement Au niveau du cas Vous voyez ici Par exemple Bah là Là c'est juste limite Et je ne peux pas Voir le feu Évidemment Ici à côté Alors Je vais attendre Parce que là L'aiguillage va changer Je suis sûr Pendant que je vais Passer dessus Donc par mesure De précaution Bah vous voyez Là justement Il vient de changer Mesure de protection Et bah je vais attendre Bon bah en fait Ce n'était pas La bonne direction Allez s'il te plaît Ne rame pas Voilà C'est bon Continue bien Tout droit Alors j'essaie D'y aller un peu vite Pour se débarrasser De l'aiguillage Comme ça c'est Beaucoup plus simple Ah Demande d'arrêt Qu'est-ce qui s'est passé Là Enfin bref J'ai préféré M'arrêter En cas de doute Parce qu'en plus Le feu Et Evidemment Rose Enfin Ça semble le dire Alors Merci Je vais passer Voilà Alors on essaye D'avancer quand même On arrive bientôt Au bout du parcours Parce que je reconnais Un petit peu Les endroits Parce que j'ai déjà fait La map Je le précise Donc 30 km heure Mais de toute façon On va s'arrêter là Vu qu'il y a un arrêt Alors on essaye De bien se mettre Comme toujours au bout Ici C'est ça qui est Le seul petit problème Avec ces doubles tractions C'est que certaines stations C'est que certaines stations Ne sont pas adaptées A la A la taille Justement Des Des doubles rames En quelque sorte Ce que j'appelle Un peu comme ça Les unités multiples Vous voyez là C'est juste limite Là où il y a la poubelle On accélère Voilà Voilà C'est que certaines rames Pas Là on est un tout petit peu Au dessus des 30 km heure Mais Ça ira Et bien tu sais On arrive bientôt Au terminus Parce que je le reconnais Là-bas C'est quelles rames Qu'on a en face Qui arrive 659 Pour le numéro Au frontal Voilà Vous voyez On croise Toutes les rames Beaucoup de rames Qui sont différentes Allez C'est bien D'aller jusqu'au bout Ici Ouh La voiture ici Elle est à la limite Avec le Le couplage Voilà On continue Juste régler un truc Sur le discord Et bien Ils sont devenus Assez actifs J'ai l'impression Cette soirée Vous me direz C'est vendredi soir Aussi Vu à rien Ce sera plus simple Parce que la caméra Qui switche tout le temps De gauche à droite Alors évidemment Ça n'a rien à voir Avec la switch Que je cherche Alors oui J'ai un petit peu réfléchi D'ailleurs entre temps Par rapport à la switch J'ai un peu mitigé Pour la prendre Parce que déjà J'ai pas pu vraiment La tester Il n'y a aucune démo Enfin aucune bande de démo Que j'ai pu trouver Dans les environs Et en plus La console a l'air D'être en rupture de stock Magnifique Ce qui donne vraiment envie Alors on passe délicatement Voilà Ah d'ailleurs Une maison qui va être construite Ici apparemment Vu que je reconnais La zone de chantier Voilà Donc on va arriver Au terminus ici Vous le voyez Par contre J'ai juste besoin De savoir une chose Ah bah d'accord Les deux quais sont occupés Par des Par les rames ici Normal parce que Je suis à peu près A deux minutes De De Je sais pas S'il faut dire Avance ou retard On va essayer D'accélérer De deux minutes Pour essayer De faire disparaître Une rame Voilà c'est bon Alors on va essayer De vite fait D'accélérer Parce que l'aiguillage Va changer d'ici peu Ah bah vous voyez Le bug de l'aiguillage Vous voyez Mon essieu ici Se met à balader N'importe où Le premier a été Victime d'un problème Alors ici C'est bon On passe Et là On a un petit peu L'état de l'arrêt Alors trop tôt Oui mais bon Ça c'est pas ce que c'était J'étais arrivé au départ Mais sinon Comme vous le voyez Ben L'horaire est Respecté Voilà la feuille d'arrêt Enfin la feuille de Enfin non Vous la voyez J'ai besoin de vous la présenter Voilà Alors il y a des arrêts Je sais pas pourquoi Ils l'ont pas comptabilisé Parce que je crois Que c'est parce que Soit il y avait aucun passager Soit parce que Ben C'était pas encore totalement au point Ou alors c'est les arrêts de bus Je sais pas Aucune idée Peut-être que ça a bugué J'en ai aucune idée Mais voilà Bref Donc l'horaire est respecté Donc on est arrivé à destination Au park and ride Ici A l'extérieur de la ville Et vous pouvez voir Ben Que les rames Ben Il y en a Il y en a deux Mais en fait Il y a trois rames Parce qu'évidemment Ben Il y en a une Qui est en Unité multiple Voilà Sur ce Ben j'espère que vous aurez aimé cette vidéo D'ici là Ben On se retrouve très vite Pour une prochaine vidéo évidemment Donc sur ce A la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501